Émotions, bonheur et partage d'expériences étaient au rendez-vous ce samedi 13 mai 2023 à l'Hôtel des députés de Yaoundé. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture de la troisième cohorte et de la première phase de la quatrième cohorte du parcours certifiant dirigé pour Transformer. Il s'agit d'une formation qui vise à façonner des leaders intègres capables de transformer les situations et des personnes dans divers domaines de la société. Une initiative de l'organisation International Leadership Foundation Cameroun. Nous avons au niveau international, au niveau de l'Afrique, créé cette association pour essayer d'amener des solutions en termes de leadership qui permettent à ce que nous puissions former les jeunes. Les jeunes doivent s'approprier les principes de leadership, les principes et les connaissances du leadership. C'est-à-dire un leadership qui est basé sur l'intégrité. Au programme de la rencontre, une projection d'extraits vidéo de quelques séquences de formation, des témoignages de certains participants de la troisième cohorte et de la quatrième du parcours certifiant dirigé pour Transformer. L'assistance a également eu droit à une présentation didactique des 12 modules que comporte la formation, de quoi faciliter l'adoption d'un leadership efficace fondé sur l'intégrité et l'excellence. Le tout premier, c'est leadership et caractère. Le professeur, le président a parlé tout à l'heure, plusieurs fois il a parlé d'intégrité. Et quand vous écoutez cela, vous pouvez penser que c'est un cours de leadership qui parle de l'honnêteté, qui serait une idée de fakir et de moine, je cite un philosophe. Mais le caractère est le fondement sur lequel vous bâtissez, vous amenez les autres à vous faire confiance. Un autre module, c'est leadership et vocation. Nous apprenons aux participants à essayer de trouver un point de convergence entre leurs aspirations, leurs talents, leurs passions et les besoins de l'entreprise qui les utilise. Nous avons un module qui est intitulé coaching, leadership et coaching. Nous apprenons aux participants comment ils peuvent manager leur équipe comme des coachs. Je tiens à citer le module sur leadership et célébration. Nous apprenons aux participants comment est-ce qu'ils peuvent maintenir la motivation dans l'équipe en célébrant les gens, en célébrant les réalisations, les petits progrès. Avec pour cible, les managers voulant développer leur capacité de meneur, les chefs d'entreprise, les cadres administratifs, responsables de petites, moyennes et grandes entreprises et cadres chrétiens, le parcours certifiant dirigé pour transformer s'appuie également sur des valeurs bibliques. Chacun de nos modules trouve un ancrage dans les principes bibliques parce que nous pensons que Dieu est le créateur de l'humain et pour que l'humain fonctionne au meilleur de son potentiel, il doit se rapprocher de l'intention de son créateur. Limité par quelques lacunes au départ de la formation, ces participants sont désormais de grands leaders intègres, prêts à transformer et susciter les changements dans leur environnement. Après avoir reçu les parchemins qui sanctionnent la fin de leur parcours, ils s'expriment avec satisfaction. Il y a quelque chose qu'on appelle la minute du manager, dont j'ai appris à reprocher les gens sur les faits, pas sur la... j'apprends à ne plus reprocher les personnes. Donc du coup, avec ceci, quand je reproche le fait à mes collaborateurs, ils sont davantage galvanisés à travailler et à comprendre ce qu'on attend d'eux. Oui, je suis très, très content de cette formation parce qu'elle m'a donné de me surpasser par rapport à certains objectifs que je me fixais au fur et à mesure que j'ai voulu dans la formation. Et j'ai pu obtenir satisfaction de mes chefs dans mon lieu de service et je pense que je suis très satisfait de cette formation. Le parcours certifiant dirigé pour transformer évolue dans quatre pays. Le Cameroun, le Tchad, le Mali et la France. La cinquième cohorte se tiendra de juillet à décembre 2023 en ligne sur Zoom comme d'habitude. Début des inscriptions ce 22 mai. La session d'orientation générale est prévue pour le 10 juin 2023.